Europe 1 Europe 1, 7h22, Patrick Cohen Nicolas Caro ce matin vous êtes donc venu avec un beau livre, un très beau livre dans tous les sens du terme et donc avec les cigales qu'on entend derrière nous C'est magnifique et assez émouvant ce livre 60 ans après la publication voici le manuscrit de la gloire de mon père édité aux éditions des Saints Pères c'est leur spécialité les manuscrits les pages écrites par Marcel Pagnol donc en facsimilées toute l'histoire Marcel, les collines, Joseph, Augustine le livre s'ouvre sur ces mots bien connus je suis né dans la ville d'Aubagne sous le garlabant couronné de chèvres au temps des derniers chevriers l'intégralité donc mais avec en plus des passages qui ne figurent pas dans le roman qui a été édité classiquement notamment un épisode où le jeune Marcel manque de déclencher un incendie en fumant le calune Oui c'est le premier tome de ces souvenirs d'enfance on connaissait l'existence de ces documents Nicolas ? En fait tout a été retrouvé et trié par le petit-fils de Marcel Pagnol Nicolas Pagnol puis par les éditions des Saints Pères parce qu'il y avait de tout, des feuilles volantes manuscrites des épreuves corrigées par Pagnol et même des tapuscrits à la machine à écrire donc Jessica Nelson, la cofondatrice de la maison d'édition Il a fallu encore pour nous pour constituer le manuscrit que vous avez entre les mains et bien se poser la question de qu'est-ce qu'on publie parce qu'effectivement la masse était telle qu'il était impossible d'être exhaustif donc il a fallu faire des choix Avec la musique de Vladimir Kosma, la bande d'original du film, il y a assez peu de ratures dans ce manuscrit c'est écrit, ça semble écrit d'un trait Exactement, c'est ce qui frappe quand on le parcourt, tout est extrêmement lisible ça ne veut pas dire que Marcel Pagnol écrivait tout d'une traite au fil de la plume sans se corriger ou retravailler simplement il réécrivait sur de nouvelles feuilles en permanence avec en plus cette écriture ronde et claire, résultat on peut le lire tel quel sans problème Le manuscrit nous révèle quelque chose de la façon de travailler de Marcel Pagnol qui va à rebours de la légende d'une écriture de la facilité, c'est à dire que effectivement il réécrit sans cesse et c'est ce qui donne des pages et des pages manuscrites qui sont d'une lisibilité merveilleuse il est en quête du mot juste et c'est vrai que ce manuscrit nous l'apprend et nous le révèle Alors c'est vrai qu'il est beau ce livre dans ce coffret cartonné bleu ciel j'imagine que c'est pas donné 149 euros quand même mais franchement ça les vaut si vous aimez Pagnol et la gloire de mon père c'est très émouvant et indispensable La gloire de mon père le manuscrit aux éditions des Saints Pères Merci à vous Nicolas Carreau Europe Europe 1 Le manuscrit aux éditions des Saints Pères